Je sors de tout juste des études, donc je n'ai pas vraiment de risque particulier. Je ne suis pas installé dans un train quotidien facile dans une entreprise, et donc je peux me permettre de me lancer sans vraiment être tracassé, on va dire. Sinon, je dirais peut-être mon dynamisme. Il n'y a que des atouts à être jeune entrepreneur. Parce que si on crée son entreprise à 25 ans, on a beaucoup moins de contraintes que si on la crée à 35, quand on a trois enfants et des charges financières sur les bras. Donc objectivement, quand on est jeune entrepreneur, on a des idées, on est dynamique, on n'a pas de contraintes familiales. Bon, évidemment, on manque un petit peu d'expérience, mais ça, ça peut très bien se compenser en ayant une équipe et en travaillant ensemble. Je crois que la principale qualité, c'est l'enthousiasme, c'est the sky no limit. Quand on est jeune, on ne se fixe pas de limite. Les difficultés que je rencontre, ça serait plutôt que les investisseurs ne croient pas forcément à mon projet. Et vu que je n'ai pas d'expérience, le banquier ne croit pas forcément, donc c'est plutôt un problème d'argent. Cette année, j'ai un nouveau projet encore plus abouti sur lequel je suis réellement en train de me poser la question est-ce que je peux plaquer mes études ou alors raccourcir mes études pour le mettre en place le plus rapidement possible ? Une difficulté de crédibilité, surtout par rapport à des investisseurs, quand on va les voir, quand on recherche des fonds, par exemple, c'est un souci, ça peut paraître comme un souci, ça dépend comment on se défend face à eux. C'est peut-être un manque d'expérience, peut-être aussi foncer tête baissée dans une création d'entreprise. Leur faiblesse, c'est ne jamais avoir travaillé, ne jamais avoir eu d'expérience du monde de l'entreprise et des affaires et avoir des expériences métiers trop faibles qu'il faut savoir renforcer. On croit que quand on est jeune, on a moins de chances d'y arriver parce qu'on a peu d'argent, parce qu'on a peu de réseau, parce qu'on a peu de compétences finalement professionnelles, mais tout ça, ce sont des considérations d'ordre psychologique qu'il faut transformer en atout parce que le jeune ose aussi, peut-être plus que quelqu'un qui a 40, 50 ans. Donc je dirais que les faiblesses, il n'y en a pas. Le principal point sur lequel il doit progresser, c'est la capacité à faire qu'au-delà de cette passion, il faut travailler de manière méthodologique, il faut travailler avec un certain nombre de process, il faut travailler avec des réseaux et c'est là où souvent, je crois, les jeunes ont encore beaucoup de choses à apprendre. Au-delà de l'enthousiasme, il y a du process. Ce qui est bien, c'est de créer un binôme avec une complémentarité justement de compétences et vous en avez un qui est plus commercial, l'autre plus gestionnaire. Déjà, il faut avoir des clients et des bons clients. Et pour avoir des clients et des bons clients fidèles, il faut avoir un bon produit, un bon concept, un bon service, une bonne valeur ajoutée. Il faut savoir diviser son capital, partager son capital, il faut ne pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur, il faut se faire entourer, il faut se faire encadrer, il faut avoir l'ambition de croître. L'entreprise, ce n'est pas une cellule familiale, c'est quelque chose qui doit grossir. Et avoir une petite part d'un gros gâteau, c'est bien plus intéressant qu'avoir une grosse part d'un gâteau qui ne grossit pas. Merci. 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 Merci.